Un exercice pour rassurer les parents, les dirigeants de tous les centres de services scolaires de Montréal réunis. Il y a devant chaque classe un enseignant qui est qualifié, effectivement, indépendamment du type de qualification, mais qui est apte à enseigner puis à prendre en charge ces groupes-là. Donc il n'y a pas de groupe qui se ramasse avec personne devant la classe. À quelques jours de la rentrée scolaire, il manque toujours plus de 1000 enseignants dans la métropole. On se rabat sur les enseignants non qualifiés. Ces personnes ont des parcours riches, ont de l'expérience, ont de nombreuses compétences et possèdent un bac, parfois de maîtrise, voire même des doctorats. Ce sont des enseignantes et des enseignants qui sont engagés. 93 % de nos enseignants sont légalement qualifiés. Partout au Québec, c'est le sprint final. À ce jour, près de 4000 postes d'enseignants n'ont pas trouvé preneur. Une histoire qui se répète année après année, dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre persistante. Ce qui est malheureux, c'est le fait qu'on laisse parfois sous-entendre que la situation est liée à un manque de planification des besoins. C'est vraiment pas le cas. On n'arrive pas à fournir assez d'enseignants. Et ça, il faut d'abord comprendre le pourquoi. Ce n'est pas normal de payer avec nos impôts quatre années d'université pour qu'une personne ait cherché son baccalauréat en enseignement et d'en perdre 25 % d'entre eux à l'intérieur de cinq ans. Donc, on les forme, mais on n'est pas capable de les retenir. La fébrilité liée à la rentrée laisse parfois place à l'inquiétude. Je suis inquiet pour la profession, à savoir aussi si les enseignants qui sont déjà, qui devront épauler et prendre des tâches supplémentaires, réussiront à répondre à la demande pour que chaque élève ait une belle entrée et une belle année scolaire. Et les élèves, tant aux primaires qu'aux secondaires, auront un nouveau cours à leur cursus, culture et citoyenneté québécoise. Malgré une implantation graduelle, les préoccupations demeurent. L'idée, ce n'est pas juste de passer des concepts, ce n'est pas juste de donner de la matière. Il faut aussi faire réfléchir les élèves. Et pour arriver à mettre des nuances sur ces concepts-là, il faut soi-même les avoir assimilés. Et là, on a eu à peine un an pour se former. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.